Bonjour, excusez-moi, c'est à cause de moi qu'on a été obligé de changer le gore. Je me suis fracturé un doigt mardi et je n'avais pas prévu ça. Je vais vous présenter les dernières avancées sur Hippojo. Ça reprend deux versions d'Hippojo. La Hippojo 1.10 qui est en cours de release, dans le sens où la release a été coupée, elle est en cours de vote. C'est comme si c'est un projet Apache, si le vote est un petit peu compliqué. Et Hippojo V2 qui est en cours de développement et qui devrait arriver fin juin, début juillet. Je dis fin juin, donc ça sera sûrement mi-juillet en fait. Mais bon. Donc, pour l'histoire, pourquoi moi je fais le HGI ? Donc, j'ai fait le HGI dans ma thèse, ensuite je suis parti en Allemagne. J'ai fait énormément de HGI là-bas, sur des systèmes de toute taille, mais relativement gros. Et en fait, ce qui nous manquait, c'était le côté dynamique. Donc, c'est quoi un système dynamique ? Ou un système modulaire et dynamique ? En fait, l'idée de HGI à la base, c'était de prendre plein de petits morceaux comme ça et de dire, ouais, super, on va tous les mettre ensemble, ça va être génialissime, tout ça. Et ça, ça date de très longtemps. Si on regarde la modularité, c'est autour des premiers bons papiers, c'est autour de 1976. Donc, c'est très très long. Et finalement, on arrive plus ou moins à faire des choses comme ça. Mais nous, on veut faire ça à l'exécution. Alors, il y a plein de raisons pour ça, parce qu'on veut s'adapter, on veut faire des choses qui s'adaptent à l'environnement, à la plateforme, à l'utilisateur, etc. Alors, les gens qui commencent à faire ça, dans leur tête, dès le début, ils veulent faire ça. Alors ça, c'est que des Legos. Et il y en a un paquet. Et ils pensent que ça va être génialissime, qu'ils vont pouvoir mettre tous les petits morceaux comme ça, et que ça va tout marcher, et même après, ça peut bouger, ça peut tirer, ça peut faire plein de choses. Alors, OGA est arrivé, et a défini quand même trois niveaux pour faire ce genre de choses. Et ce qui n'est pas très bien compris d'un OGA aujourd'hui, c'est qu'en fonction du niveau sur lequel on se base, on peut faire des choses plus ou moins dynamiques et plus ou moins modulaires. Le premier niveau, c'est le module layer. Le module layer, finalement, c'est des bundles qu'on déploie. Et après, on utilise l'appli Java de base. Là, on fait une application qui est modulaire, certes. On a des bundles, on a les dépendances entre bundles, etc. Mais elle est totalement statique. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est déployée, si vous voulez enlever un morceau et un remètre, ça risque de casser, vous serez obligés de redémarrer. Pourquoi ? Parce que les classes odeurs doivent être déchargées, etc. Si on se base sur le life cycle layer, donc c'est là où on a le bundle update, bundle start, bundle stop, etc. et le activateur. Dans ce cas-là, on peut faire des choses un peu plus intéressantes où l'approche, en fait, elle est basée sur des modèles d'extender où il va y avoir un host qui va écouter les bundles qui arrivent, donc les modules qui arrivent et qui partent, qui sont mis à jour, on va les analyser, on va les lire, donc on va lire le contenu, le manifeste, plein de façons, et en fonction de ça, on va commencer à le gérer. Alors là, on commence déjà à être un peu plus dynamique, parce qu'on va pouvoir traquer ces événements. Mais évidemment, au niveau complexité, ça devient un peu plus le bordel, parce que c'est assez asynchrone, on ne sait pas trop, il y a des listeners qui sont synchrones, il y a des listeners qui sont asynchrones, il y a des états qui sont stale, etc. C'est assez compliqué, mais on y arrive encore. Il y a beaucoup, beaucoup de systèmes qui se basent là-dessus. Finalement, quand on regarde les plugins Eclipse, c'est très, très proche de ça. Pas très dynamique, mais bon. Au niveau service layer, c'est le niveau du dessus. Alors là, on a un dynamisme qui est beaucoup plus fin. C'est-à-dire que ce n'est plus le module qui va se mettre à jour et qu'on va déployer, etc. Ça va être des fonctionnalités fournies par des modules, certes, mais le code du module va pouvoir décider de publier un service, de l'enlever, de le modifier, etc. Donc là, on a quelque chose à grain relativement fin. Évidemment, en fonction du niveau, la difficulté n'est pas forcément la même. Premier niveau, 6 ans et plus. Normalement, tout développeur Java devrait réussir à faire ça. Ça va, 100 pièces, tout ça, on arrive à mettre, ça ne change pas trop, tout va bien. On arrive au deuxième niveau, ça devient un petit peu plus tendu. On arrive là sur du 1000 pièces. Alors, je n'ai pas l'âge, mais ça doit être au moins 10 ans. Là, ça devient un peu plus délicat, parce que tous les livres vont arriver, revenir, tout ça. Il faut traquer, c'est plus difficile, il faut rentrer un peu plus dans le détail de la synchro, du modèle de mémoire Java, etc. La synchro, c'est lié au modèle de mémoire de Java, de la JVM. Ce n'est pas un truc qui arrive, non. C'est vraiment très dépendant. Vous changez l'implémentation de JVM, vous changez votre modèle de synchro. C'est comme ça. Parlez-en à Debian. Enfin, on est au dernier niveau, le modèle service. Alors là, si là, on avait à peu près une difficulté x10 à cause des synchros, etc. Là, on rajoute une difficulté de x5, on est sur du 5000 pièces, et comme vous voyez, ça devient très très petit. Tout peut changer à n'importe quel moment. Je n'ai pas fait le puzzle, je tiens à le dire. Mais c'est assez difficile de le faire correctement. Donc finalement, quand vous avez quelqu'un qui montre ce genre de système, c'est lui. Il a un ensemble de modules qu'on lui donne, qu'on lui délivre, qu'on va lui mettre à jour, etc. Et il doit se retrouver à devoir intégrer ça, à galérer, à faire une application dynamique. Alors ouais, la question c'est, mais pourquoi on s'emmerde, quoi ? Sérieusement. Pourquoi on a choisi le cas le plus difficile, alors que le joli poney rose à 100 pièces, ça allait bien finalement. On y arrivait, il fallait avoir 6 ans, bon. Ben finalement, le truc, la requête qu'on a, c'est l'adaptation. On a besoin de systèmes qui s'adaptent relativement bien. Il y a des vraies raisons, moi je viens du milieu industriel, j'en ai passé 5 ans. Et finalement, dans tout logiciel, même logiciel en prod, un logiciel d'assurance que vous pensez être complètement statique, ou logiciel de banque, etc. Il y a toujours, toujours, quelque chose, quelque part, qui d'une manière inattendue va changer. Même en prod. La prod change. Parce que de oracle 10.244, ça va passer à 10.1.245. C'est un changement. Certains triggers ont pu fonctionner, etc. Il y a plein de choses qui vont changer. Un logiciel, du moment qu'il tourne, son environnement, il change. Le dynamisme, il est là, et on n'a pas le choix. Donc, premier type d'adaptation, c'est à la plateforme. Alors ça, on le voit, c'est plutôt le deuxième taul que je ferai après, surtout sur les plateformes mobiles. Si vous êtes sur Android, si vous connaissez un peu Android, la fragmentation est tellement génialissime qu'il faut tout le temps s'adapter à la plateforme. Donc finalement, votre logiciel, vous l'avez pensé comme ça, il se déploiera comme ça, et deux heures après, il sera comme ça. Point. Ensuite, de plus en plus, on a vu, là, on avait un talk relativement clorde. Du moment où vous utilisez des services distants, ils ne sont potentiellement pas là. Alors ça, vous pouvez être sûr qu'Internet, c'est génial. Les smartphones avec connexion illimitée, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous n'aurez pas le service. Ça ne veut pas dire que vous l'aurez. Vous pouvez être sûr qu'à n'importe quel moment, il ne sera pas. Donc il faut gérer ça. Il faut gérer l'accessibilité de ces services à ce qui sont retubables. Et puis le troisième point, qui est plutôt pour des logiciels de grande taille, développés par des équipes séparées, potentiellement dans des pays séparés. Moi, je travaille à Berlin, donc Berlin, c'est à 60 km de la Pologne. Vous dites bien que la plupart du développement, on le faisait faire en Pologne. Donc la vitesse d'évolution de votre système, des morceaux de votre système, est différente. Certains systèmes sont relativement stables. C'est rare. Il y a des systèmes qui vont changer, des composants qui vont changer une fois par semaine, deux fois par semaine, etc. C'est relativement cohérent. Et puis il y a des systèmes qui vont changer très 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 souvent. Pour un gros site immobilier, le plus gros site immobilier d'Allemagne, Immobilien Scout, on est passé d'un système de release où on le réalisait une fois par mois, à trois fois par semaine. Ce système fait à peu près, grosso modo, la dernière estimation que j'ai faite, 8 millions de lignes de code. Ce n'est pas un petit système. Il y a du Corbat, il y a de l'OSGI, il y a un Tomcat modifié. Oui, parce qu'ils aiment modifier les choses, ces gens-là. Voilà. Donc évidemment, quand une partie du système est mise à jour très très souvent, toutes les parties qui reposent sur ce système-là, vous pouvez être sûr qu'à un moment donné, elle va taper au moment où le système n'est pas là. Alors oui, il y a plein de solutions, des load balancer, du blue green deployment pour gérer ça. Mais finalement, on a toujours problème. Donc revenons à Hippojo. Alors Hippojo, ça a été commencé en 2005, ici, quand j'étais en thèse. Et puis là, j'ai parlé à peu près jusqu'à 2012. Et à partir de 2012, je considère qu'on commence à parler de Hippojo.next ou Hippojo.v2. Donc déjà, il faut bien penser que quand moi, j'ai commencé à réfléchir à Hippojo, quand je travaillais dans l'équipe Adèle avec Rick, on n'avait pas du tout pensé à ce que les gens allaient faire avec ce truc. En fait, on aurait préféré qu'ils se cantonnent à ce que nous, on avait pensé. Parce que c'était beaucoup plus simple. Et finalement, nous, on était un peu comme ça. Et l'évolution a fait qu'il y a plein de choses qui se sont faites avec Hippojo aujourd'hui qui n'avaient pas du tout, du tout été prévues. Je donnerai des exemples au fur et à mesure. Donc si on prend la partie académique, la partie vraiment où j'étais en thèse, Hippojo 0.x, finalement, je n'ai pas repris le titre de la thèse, mais ça voulait dire ça. C'était un modèle qui devait être simple pour développer des applications dynamiques. Alors simple, le modèle, il l'était. Mais les applications, finalement, c'était assez restreint au niveau du dynamisme. L'idée principale, c'était qu'on avait des Pojos, des Plain Hall Project, que les développeurs ne savaient pas développer grand-chose d'autre. Et que finalement, à partir de ça, ils devaient pouvoir infuser du dynamisme dans ces applications-là. Ils se focalisaient simplement sur la logique business, et ça allait très bien. Donc ça a donné quoi ? Ça a donné quelques annotations comme ça. Donc il y avait l'équivalent XML, mais pour availability, je préfère utiliser les annotations-là. On mettait une annotation, une annotation qui crée une instance, puisque ça c'est un type et ça c'est une instance. Voilà pour la dépendance de service, point. Tout le reste, c'était géré par le conteneur, etc. Ça faisait des choses plus ou moins intelligentes. De l'autre côté, pour les services fournis, c'est pareil. On avait cette annotation-là, AdProvides, les propriétés, on avait des callbacks, etc. Donc finalement, le modèle était relativement simple. Et c'est vrai que sur ce point-là, on était proche du Pojo, ça marchait plutôt bien. Ça marche toujours plutôt bien, et il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. C'est un système intégralement extensible. C'est-à-dire que même le Pojo est basé sur le Pojo. Donc au bout d'un moment, ça se mord un peu la queue. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on peut rajouter des morceaux de conteneurs, des annotations supplémentaires. Et puis ces annotations supplémentaires-là, en fait, c'est des composants eux-mêmes HiPojo. Et on va pouvoir rajouter des comportements de transaction, persistance, des tas de protocoles de sécurité que je ne connaissais pas avant, etc. Des déploiements, des monitorings, etc. C'était un système qui était introspectable. Ah, alors oui, en tout cas, il était introspectable par moi. Parce que ce que vous n'avez pas, c'est que la seule personne qui était capable de regarder dans ce microscope, c'était moi. Tout est basé sur un super langage que j'ai designé en à peu près 2h à 4h du matin. Donc de 4h à 6h, c'est magnifiquement lisible. Mais ça marche bien et les gens l'utilisent encore. Comme quoi, il y a des gens qui ont compris le langage. Mais bon, c'était quand même relativement bas niveau. Et ça, ce n'est pas trop reconnu, mais c'était intégralement reconfigurable. C'est-à-dire que ce que vous aviez configuré, en fait, vous pouvez tout changer à n'importe quel moment. Les filtres, les dépendances de services, vous pouvez rajouter des services fournis, etc. C'est rarement utilisé. Il n'y a que moi qui utilise ce genre de choses, mais ça marche. Je l'utilise en prod. Donc à partir de 2008, quand j'ai passé ma thèse, je suis parti en industrie, je suis parti en Allemagne. Et là, j'ai mis exactement ça, mais en version prod. Premier petit logiciel qui utilisait ce genre de choses, un terminal de paiement mobile déployé en Inde. Évidemment, vous pouvez vous dire que ça n'a pas fonctionné du premier premier coup. Et on est obligé de redéfinir certaines parties, particulièrement le modèle de dépendance. Alors on a introduit la notion de temporal, c'est-à-dire que des dépendances qui sont bloquées tant que le service est mis à jour. Parce que oui, des parties de notre système étaient mis à jour à un moment donné, et on ne pouvait pas cracher. On est sur du système de paiement, donc on ne crache pas. Ça, c'est probablement en prod qui est le plus utilisé. Des proxys, parce que c'est bien, mais moi, je ne développe pas tout. Surtout qu'au fur et à mesure, je développe de moins en moins. Maintenant, je ne développe presque plus. Quand on donne un outil comme Hippojo à un gars qui fait du Java de base, lui, la première chose qu'il fait, il prend son instance de service, il la passe à son copain, l'autre classe, qui l'a instancié un peu plus loin, etc. Et puis le dynamisme de l'autre classe, elle ne le sait pas, elle ne le connaît pas. Donc finalement, on se retrouve avec Estelle Reference dans tous les sens, et il faut gérer ça. Donc c'est pour ça qu'on a introduit des proxys, des Grace Periods, donc c'est lié au temporal, de la cohérence. Ce qu'il faut bien comprendre, quand on manipule un ensemble de services, vous avez l'ensemble des services, je ne sais pas, l'ensemble des lampes, pardon, un peu de pervasile, l'ensemble des lampes de la pièce, vous faites une itération dessus, en Java. S'il y a le moindre changement dans cette collection, et bien ça ne fonctionne pas. Vous avez une Concurrent Modification Exception. Si une de vos méthodes commence à utiliser un service, et que plus loin, elle continue de l'utiliser, dans tous les autres modèles à composants à service, Blueprint, SCR, Dependency Manager, vous n'avez aucune garantie que ce soit le même service. C'est un petit peu embêtant, quand vous commencez à utiliser un service de persistance, et que deux lignes plus loin, vous utilisez un autre service de persistance, vous pouvez vous dire que ça va partir un peu en live. Donc tout ça, il faut forcément le gérer. Donc on a des notions de cohérence qui vous garantissent que dans un flot d'exécution, vos services, ils sont toujours les mêmes. On va vous les garder jusqu'à la fin. Durant l'itération, on vous les garde jusqu'à la fin. On a des concepts de caching, etc., pour améliorer les performances et tout ça. Donc on est arrivé à un modèle relativement mature. J'ai mis ça en place, moi personnellement, dans une quarantaine de projets, sur le ventail. Les plus gros font plusieurs millions de lignes de code. Les plus petits sont autour de 20 000 lignes de code. Alors 20 000 lignes de code, ce n'est pas énorme, mais bon, c'est quand même des systèmes modulaires. Donc en dessous, ça n'a aucun sens de faire la modularité. En dessous de 20 000 lignes de code, vous faites du classe-pass classique, vous y arriverez. Donc voilà. Aujourd'hui, là, à l'instant où je vous parle, il y a plus d'un million d'instances, l'iPojo qui tourne. Alors comment je le sais, c'est qu'il y a 985 000 instances dans un des systèmes que j'ai mis en place. Donc voilà. Et les autres, c'est ce que les autres systèmes que je connais font. Ça fait plus d'un million aujourd'hui. C'est en fait, c'est un beau réseau social. Ce n'est pas Facebook, mais c'est assez intéressant quand même. Après une release, on est à peu près sur quelques mois à 5 000 téléchargements par mois. Donc c'est plutôt pas mal pour un truc qui était censé être académique au début. On s'en sort plutôt bien. C'est un projet qui est toujours hébergé sur Félix, sur Apache Félix, qui va rester sur Apache Félix parce qu'on y est bien. Et puis je suis dans le PMC, donc c'est pas mal. On est utilisé dans des projets largement supérieurs à 1 million de lignes de code. Ce ne sont pas les plus gros projets parce qu'évidemment, l'avantage de Open Source, c'est qu'on ne sait rien. Mais voilà. Donc c'est sûr largement au-dessus. Et je ne connais pas les plus petits projets qu'utilise Ipojo, mais nous, en prod, en dessous de 20 000 lignes de code, on ne les mettait pas. Alors c'est utilisé dans plein de domaines. Alors je vous ai déjà parlé du paiement mobile, mais on a des choses autour de la mobilité et des applications mobiles. Pas mal de choses sur le cloud, pas mal de choses au niveau M2M, fleet manager, logiciel d'assurance, logiciel de CRM, logiciel financier, logiciel de transaction, end-user, typiquement les e-reader et tout ça. Donc on a plein de domaines et finalement, on a tout le temps réussi à adapter le modèle à ce domaine-là. L'avantage, l'intérêt d'Ipojo et son extensibilité, c'était que finalement, à chaque fois qu'on arrivait sur un nouveau domaine ou sur une nouvelle plateforme, on arrivait toujours à rajouter les morceaux de conteneurs qui nous permettaient d'avoir un modèle de développement très rapide. Parce que c'est ça, nous derrière, on était payés, c'était des trucs au forfait, donc il fallait que nos développeurs soient excessivement efficaces et de codes de bonne qualité, testables, etc. Et donc finalement, après la première semaine, généralement, on prenait les 2-3 seniors et on développait les handlers et ensuite, ça partait tout seul, ça allait très très vite. Bon, alors malheureusement, c'est pas si beau que ça, c'est pour ça qu'on va faire une V2. J'ai à peu près analysé 70 projets, je ne les ai pas tous participés, donc voilà, j'ai pris 70 projets des clients des coups nets, de boîtes qui utilisent Hippojo que je connais, même des trucs plus académiques et j'ai un peu regardé, voilà, hop, j'ai un peu pas dit, comment les développeurs utilisaient Hippojo aujourd'hui. Je n'avais pas prévu ça. Je vous garantis que je n'avais pas anticipé, mais bon. Donc finalement, après discussion, on a beaucoup discuté, regardé, essayé de voir ce que les autres faisaient, et j'ai à peu près tiré l'ensemble, alors ce n'est pas un top 10, parce qu'il n'y en a pas 10, je n'ai pas des heures non plus, mais je n'ai pas d'ordre non plus, mais des features qui étaient les plus voulues aujourd'hui. Donc ce n'est pas du tout des features qui vont me servir plus tard sur votre revenu dans le monde académique, ce n'est pas des choses qui vont me servir plus tard pour publier les papiers, mais vraiment pour des choses où les développeurs me l'ont demandé. Ah, le premier, et celui-là, je m'y attendais un petit peu, mais quand même, la mort par XML. vous faites tous du XML, là, j'imagine, à peu près, vous savez tous ce que c'est. Moi, j'ai vu des développeurs, mais j'ai cru qu'ils allaient se pendre quand ils voyaient ça. Parce que c'est très bien d'avoir mis les configurations des conteneurs dans du XML à côté, mais à débuguer, c'est indémerdable. Il y a un gars qui change le fichier, quelque part, on ne sait pas où, hop, ça a des réplications. Évidemment, nous, on n'a pas fait gaffe parce qu'on éditait une autre partie du code et tout ça, donc on ne le sait pas. La dépendance, avant, elle n'était pas optionnelle, elle devient optionnelle. C'est impossible. En plus, c'était requis. C'est-à-dire que dans l'hypojo 1.8, parce que ça y est, c'est tombé, mais bon, jusqu'à 1.8, il n'y avait aucune manière de créer des instances complexes avec des configurations un peu difficiles, même juste des configurations, en fait, sans utiliser XML. C'était un peu embêtant parce que du moment qu'on parlait de XML, les développeurs, même les développeurs J2E, depuis qu'on leur a mis CD-i dans les mains, c'est fini. Ils ne veulent plus entendre parler de XML. Du côté, je comprends. Donc, c'est là où ça devient un peu compliqué. Je vais parler de la version 2 et de la version 1.10. Donc, il y a des petits tags qui disent sur quelle version c'est déjà publié. Donc, si c'est 1.10, c'est que c'est déjà disponible. Si c'est 2, c'est qu'il va falloir attendre un peu. Parce que bon, la plupart du code est déjà développé. Il faut l'intégrer, il faut les tester, c'est ce genre de choses. Avant, souvenez-vous, pour ceux qui ont utilisé l'hypojo, il fallait un fichier XML, vous décréer instance, components, égale, le nom de là. Maintenant, vous n'avez plus besoin de le faire. Vous prenez une classe, vous mettez dans un bundle. Ce n'est pas forcément le bundle qui contient le truc d'ailleurs, le type. Vous lui mettez une petite annotation add configuration et là, vous êtes libre à vous de créer instance, my instance et là, vous avez un petit langage fluide, donc c'est un field de type instance. Et bien là, vous allez pouvoir passer toute votre configuration, etc. Qu'est-ce qu'il peut jouer ? Il va chercher cette annotation-là, il va prendre le truc, il va vous la déclare. vous changez quelque chose ici, vous remettez le bundle à jour. Le gros avantage, c'est que ça, c'est débugable. C'est les XML, les XSD étaient tellement permissifs que c'était très, très difficile à débuguer. Là, vous allez voir tout de suite s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, si votre liste n'est pas typique ou ce genre de choses. Et là, grâce à ça, vous évitez forcément les... Vous supportez le renommage et ce genre de choses. Et vous ne faites plus de typos. Parce que le nombre de développeurs que j'ai vus où ils faisaient une typo et finalement, ça ne fonctionnait pas parce qu'ils ne ciblaient pas le bon composant, voilà, là, votre idéé, il va vous dire « Non, je ne connais pas. » Ah ! Le deuxième langage qui tue, LDAP. Ah, les filtres LDAP, ça, c'est génialissime. Alors, les filtres LDAP, c'est bien. Ça a une syntaxe simple. Alors, certaines personnes de mon équipe diraient que c'est une logique de premier rang basée sur des prédicats. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais grosso modo, c'est simple pour les filtres simples. C'est-à-dire que du moment que vous avez un filtre qui fait 6 lignes, 7 lignes, 10 lignes, et ça, ça se voit pour de vrai. Moi, dans le fleet manager qu'on a fait pour un gros client en Allemagne, j'ai des filtres qui font 15, 20 lignes. C'est un beau filtre avec des et, des ou, des machins, des noms. Ça, c'est juste pas possible. Deuxième point, un filtre, une fois qu'il est écrit, il est écrit. C'est-à-dire, ce sera tout le temps le même. On ne peut pas le changer. On ne peut pas... Il n'y a pas de variable, en fait. Sinon, ça ne serait pas un langage du premier rang. Mais bon. Donc, il n'y a aucune variabilité là-dedans. Donc, finalement, quand on déploie sur de l'Android, sur du Linux, sur du Windows, dans un contexte ou dans un autre, on ne peut rien exprimer. Ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Tout ce qui est user contexte ou même contexte, on ne peut pas l'exprimer dedans. Vous avez forcément clé, valeur. Et une fois que c'est défini, c'est défini. Deuxième point, quand vous avez des gros, gros filtres, je l'ai vu des développeurs comme ça, rester pendant presque deux, trois heures devant leur filtre LDAP et ne pas comprendre pourquoi telle propriété ne matchait pas avec tel truc parce que le type n'était pas bon. Ce n'est pas le invalid syntaxe excepté, tiens, celui-là, on sait tous qu'on a oublié une parenthèse, la dernière parenthèse, une parenthèse au milieu, celle-là, elle est facile. Non, c'est vraiment la sémantique du filtre qui ne fonctionne pas. Alors, ce point-là, on ne l'a pas encore adressé, c'est Hippojo 2, mais le premier point, c'est Hippojo 1, on peut mettre des variables dedans. Vous allez dire, c'est encore plus indéveugable. Je suis d'accord. Mais pour les filtres simples, ça va nous permettre de rajouter une variabilité basée sur les systèmes properties, les configurations ou ce qu'on appelle le contexte source. Donc, n'importe quelle interface qui est définie dans Hippojo, vous vous implémentez, vous mettez ce que vous voulez dedans, par exemple, platform ID ou ce genre de choses, et vous pourrez récupérer toutes les propriétés de ce genre de choses. Donc, finalement, votre bundle, en fonction du contexte, les filtres vont être différents automatiquement. évidemment, ces valeurs pourront changer dynamiquement. C'est-à-dire que si la source qui donne value passe de value à value 2, votre filtre est recalculé sans problème. Par déduction, vous pouvez vous-même modifier votre propre filtre. Donc, les valeurs peuvent venir des propriétés système, des configurations d'instances, de contexte source externe, etc. Donc, vous faites comme vous voulez. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le deuxième speaker qui était censé faire cette présentation, il vient d'arriver là-bas. Ah, pardon. Deuxième point, donc ça, par contre, vous voyez, c'est 2. C'est version 2. On va pouvoir savoir en live, c'est implémenté, ça y est, c'est fini ? Oui, c'est pas ça que je suis en train. Ah, voilà. Bon, ben voilà, donc, il y a des chances que ça soit même avant 2, finalement. Ces intercepteurs sont les dépendances de service. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quand on a une dépendance de service, aujourd'hui, ça fonctionne sans ça. C'est-à-dire, on a notre composant, c'est ici, on bâle, etc. Finalement, on se retrouve ici, dans le composant, à avoir toute la responsabilité sur le choix du service, sur son filtre, sur son comparateur, etc. Alors, c'est très bien, mais des fois, il faut quand même qu'une entité d'un peu plus haut niveau qui a une connaissance plus business, business rules, ce genre de choses, intervienne lors de la résolution des services. Donc, nous, on a trouvé 2 points qui nous semblent couvrir à peu près tout ce qu'on veut. Je crois qu'on a changé les noms, mais il y en a un, c'est le tracker interceptor qui, je pense, est renommé lookup interceptor et le ranking interceptor qui s'appelle toujours ranking interceptor. Celui-là, finalement, c'est un composant HiPoJour classique qui fournit un service défini par HiPoJour qui va vous permettre de dire ce service-là, tu ne le vois pas, ce service-là, on lui rajoute telle propriété, ce service-là, on lui enlève telle propriété. C'est-à-dire, au moment où on résout, on peut agir sur les services que le composant va pouvoir utiliser. Donc, évidemment, si vous avez un choix de service et que vous voulez le service le moins cher, parce que ce n'est pas forcément le service de meilleure qualité que vous voulez, mais le service le moins cher, et bien là, on va tout simplement dire celui-là est trop cher, on ne voit pas, celui-là est trop cher, on ne voit pas, celui-là est trop cher, on ne voit pas. Celui-là, on va le modifier un peu, etc. On peut lui rajouter des propriétés, on peut lui faire plein de choses. Évidemment, eux, ils peuvent même, finalement, rajouter des services. Ça ne changerait. Deuxième point, le ranking interceptor, lui, je vais avancer un petit peu, le ranking interceptor, lui, il fait du placement, du triage, donc quand on a un ensemble de services, la sélection du meilleur, du plus optimal, mal, c'est des fois un peu difficile et surtout, si on a un ensemble, il faut le trier, etc. Il y a eu des tentatives faites dans l'équipe ADEL de faire un dépendant de Chandra qui fait ça, ça ne fonctionnait pas super super et au niveau perf, c'était horrible. En fait, en faisant là, vous gagnez les perfs d'hypojo, c'est-à-dire que vous êtes très très rapide parce que du moment qu'il va y avoir des événements, vous allez être modifié, vous allez pouvoir modifier la place de votre service dans l'ensemble des matching reference et finalement, vous serez en cache, etc. Donc, vous héritez de toute la logique interne d'hypojo et vous, vous fournissez juste un service et dedans, on va vous dire, voilà, j'ai tel ensemble, donne-moi l'ensemble trié ou le sous-ensemble trié. Donc, il y a plein de choses à faire et je vous rappelle que ces deux-là, c'est des composants, qui peuvent eux-mêmes avoir des dépendances de service. Évidemment, eux-mêmes peuvent être interceptés, mais bon, voilà. Et donc, on arrivera comme ça à rajouter une logique de sélection de plus haut niveau que ce que le composant a. Donc, finalement, ce composant-là, il devient vraiment business logic, il n'a aucune donnée métier, métier business ou ce genre de choses et grâce à ça, on va pouvoir agir sur cette résolution et de manière relativement simple. troisième feature, alors lui, c'est évidemment du 2. Aujourd'hui, quand vous faites du Hippojo, il y a un truc qui n'est pas forcément super compris, c'est que votre bundle, ça c'est le bundle que vous avez fait, on le passe dans une moulinette qui s'appelle le manipulateur et il en ressort un bundle Hippojo. ce bundle, il a des metadata en plus, mais il a surtout du bytecode qui est un peu différent. Alors le bytecode, ce manipulateur, il est sémantiquement équivalent, c'est-à-dire on ne change pas la sémantique, mais il y a des choses en plus, il y a des hooks en plus sur lesquels le conteneur va se reposer. Alors ça, c'était bien, il y avait pas mal de... Pourquoi on l'a fait ? Il y avait des problèmes de class loader et des problèmes de choses qui faisaient qu'on était obligé de faire ça en offline, mais finalement, c'est très très embêtant. Et au fur et à mesure, OIG a évolué, il nous a donné enfin, il y a quelques... Il y a un an, entre autres, la patte qui va nous permettre de le faire au runtime. Donc ça, c'est fini. Vous pouvez prendre n'importe quel bundle, vous aurez des annotations dedans, vous balancez, hop, Hippojo. C'est ok, c'est bon, c'est fini, je gère, et voilà. Ça veut également dire qu'on va pouvoir supporter l'héritage. Ça, c'est vraiment, vraiment très très demandé. Parce qu'aujourd'hui, les composants, ils ne s'héritent pas. Déjà, l'héritage, c'est assez compliqué, ils commencent à implémenter dans la JVM. Et donc, quand on manipulait le buy code, je n'avais pas accès à toutes les données que j'avais besoin. Donc finalement, ce que je pouvais implémenter, c'était plutôt... C'était possible que je loupe la moitié des parents. Donc c'était un petit peu embêtant. Donc finalement, pour éviter ça, j'avais dit, autant ne pas le faire. Maintenant, comme je suis au runtime, j'ai accès à tout. Parce que si la classe parente, elle n'est pas disponible, votre bundle, il ne démarrera même pas. Donc au moins, là, je suis sûr que je pourrais tout charger. Donc il n'y a plus aucun problème. Alors ça, c'était surtout pour moi que c'était un beau problème. C'est que quand on travaille en Allemagne, surtout pour la boîte auquel je travaillais, il fallait des choses de très, très bonne qualité. Vu les tarifs qu'on faisait, il valait mieux avoir de très, très bonne qualité. Et finalement, quand on faisait des choses avec Hi-Pojo, on pouvait tester parce que c'était des Pojo, donc les tests unitaires, ça passait. Mais alors, les tests d'intégration, wow ! Surtout, qui a utilisé PaxExam ici ? Vous aimez ? C'est bien, hein ? Quand le conteneur, il ne démarre pas pour une raison inconnue, ce genre de choses. Alors, je ne dis pas qu'on va fixer PaxExam en modifiant, en faisant Hi-Pojo 2. On va juste le rendre un tout petit peu plus testable. Alors, déjà, aujourd'hui, il y a des erreurs qui étaient vraiment, vraiment pas claires. Il y avait beaucoup, beaucoup de petits cours dedans. Ah ! Et puis, il y avait ma favorite, les instances qui disparaissent comme ça et qui meurent. Une instance qui, au démarrage, balance une exception, elle meurt. Ce qui fait que vous n'avez plus aucune trace dans l'instance parce que moi, les instances, elles meurent propre. Ça relève tout, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus aucune trace. Avec un peu de chance, vous avez un log, mais dans la plupart du temps, vous n'avez rien. Quand vous débuguez, vous arrivez sur le Peugeot et vous vous dites, c'est bizarre. Moi, je suis dit, mais tous mes fils, ils sont nuls. Je ne comprends pas. Et oui, c'est normal parce qu'en fait, il Peugeot, il n'injecte jamais pour garder les références. C'est tout le temps par interception. Mais c'est quand même très troublant dans le débugueur de voir tous ces fils nuls et de se dire, c'est marrant quand même parce que moi, je suis persuadé que ça aurait dû renvoyer une nulle peut-être exception et pas du tout ce que j'ai là. Mais bon. Et ça, c'est what a terrible failure, s'il vous plaît. Dans 1.10, déjà, alors c'est dommage, Guillaume n'est pas là parce que c'est Guillaume Sautier qui l'a implémenté. On a fourni un ensemble de services qui s'appellent des déclarations. Donc on a déclarations d'instances, de types et d'extensions. Donc à chaque fois que vous allez déclarer une instance, on va publier ce service-là. Il Peugeot le publie. Vous n'avez pas du tout besoin d'implementer ce service-là. Et dans ces propriétés et dans ce service-là, vous allez savoir si la déclaration est liée, donc si une instance est liée à sa factory, etc. Si elle est créée. Si elle n'a pas été créée, le message d'erreur, les causes, une raison, etc. Alors ce matin, c'est vraiment de ce matin, Morgane est venu me voir du moment que je suis rentré de l'hôpital. Il me sautait dessus. Il m'a dit j'ai un truc. Je lui ai dit t'as regardé dans la déclaration ? Il me fait ben non. Il est allé voir dans la déclaration et il avait son erreur. Ça, en Hippojo 1.8, c'était impossible. Il fallait rentrer dans les détails, regarder le console, lire, surtout si vous utilisez PaxExam, pour reproduire le truc, vous avez 200 000 lignes de console, c'est impossible. On a, donc pour les instances, pour les types, c'est d'ailleurs si votre factory démarre, vous ne démarre pas, vous avez tout. Et pour les extensions, si vous voulez étendre Hippojo. Dernier point, donc ça aussi, c'est un 10, les instances qui meurent, ben finalement, on va quand même garder une petite trace sur elles et vous allez savoir pourquoi elles ont mouru. Si c'est un suicide ou si c'est quelqu'un qui les a tués ou ce genre de choses. grâce au service d'architecture qui sera encore disponible sur les instances tuées, ben finalement, vous pourrez savoir ce qui s'est passé. Alors, évidemment, ça, ça veut dire que pour la redémarrer, il va falloir quand même la remplacer parce que vous redémarrez l'instance, il y a des chances qui meurent immédiatement. Mais bon, ça vous donne l'info qui vous manquait. Dans Hippojo 2, on va mettre qu'on cache les valeurs qu'on injecte dans les champs. Ce qui va vous permettre à vos débuggeurs et à vos profilers de savoir, d'avoir une idée de la valeur qui est injectée et qui est utilisée. ce n'est pas forcément la valeur qui sera utilisée au prochain appel. C'est vraiment du best effort, mais au moins, ça vous donne une idée, votre débuggeur, il ne vous dira pas ben non, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Ça veut dire également que vous allez pouvoir mettre des watch dessus pour ceux qui maîtrisent le débuggeur à fond. Vous mettez un watch sur un fil, vous savez quand il change, etc. Là, c'est vachement intéressant. Ah, l'extensibilité. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, l'extensibilité dans Hippojo, c'était quelques seniors, seniors développeurs plus moi, généralement dirigés par moi, c'était, comment dire, d'un niveau où il fallait comprendre Hippojo avant et pour comprendre Hippojo, il faut se lever tôt quand même, ça ne sert à rien, l'un d'autre ne dit pas tout. Il y a beaucoup de petits côtés cachés, des arcanes un peu noires, etc. Donc finalement, on a décidé de retravailler là-dessus et de simplifier les choses. Première chose, donc ça c'est également le travail de Pierre, on va changer la machine d'injection, donc évidemment, comme on change la machine d'injection, on monte forcément la version 2.0 parce qu'on n'est pas forcément hyper compatible avec ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, quand vous faites une extension au modèle, vous pouvez intercepter les champs, quand vous faites un get, quand vous faites un set, quand le champ est modifié, etc. Les entrées de méthode, les erreurs, etc. Mais à chaque fois, c'était on, set, on, get, on, method, entry, on, method, exit, on, error. Alors c'était très très bien, mais ça donnait du code très très long. Si vous vouliez faire un truc avant la méthode et après la méthode, il faut aller deux méthodes, on entry, on exit, puis on error, on ne sait jamais, il faudra peut-être savoir ce qui se passe quand il y a une erreur. Donc ça, on efface. On fait une manipulation beaucoup plus simple avec des chaînes. Alors ces chaînes-là, l'idée, elle n'est pas de nous, elle vient de J2E. En fait, on a regardé comment Jboss avait implémenté les choses et on s'est dit tiens, c'est quand même pas bête. et on la reproduit pour les constructeurs parce qu'on peut injecter dans les constructeurs également, pour les champs, etc. Donc finalement, le code des handlers de ces extensions va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. Deuxième point, quand les gens commencent à vouloir faire une extension, ils définissent une annotation, parce qu'on fait tous des annotations, alors c'était très très bien, à part que derrière, c'était mon super langage avec des éléments et des attributs. Ça ressemble à Json, mais quand je l'ai fait, il n'y avait pas de Json, donc c'était quand même un truc, c'était un mix entre XML, ISP et ce qui allait donner Json, c'est horrible. Et finalement, il fallait tout refaire à la sérialisation dans l'autre sens, c'était pas du tout efficace, ça demandait beaucoup, beaucoup de lignes de code. Donc finalement, on va réduire, on va faire ça. On va dire, voilà, mon handler, c'est un handler, ça c'est son annotation qu'il configure, et dans sa méthode configure, il reçoit l'objet my annotation. Il n'y a plus besoin de parsing. Évidemment, les annotations, je vous rappelle, sont typées, donc vous avez même beaucoup moins besoin de vérifier si la valeur est d'une valeur cohérente, etc. Là, les trois petits points, c'est juste parce qu'il y a aussi la configuration de l'instance qui, de la même manière, pourra être typée. Dernier feature, j'ai passé rapidement, c'est un truc qui m'était demandé par des gens qui faisaient beaucoup du 2e, beaucoup de springs et qui disent c'est bien les services, mais nous, des fois, quand on est dans le même bundle, le dynamisme, le bundle, il arrive, les services sont publiés et puis voilà, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin du tout. Or, passer par des services, des fois, ce n'est pas forcément ce qu'on veut, ce qu'on veut, c'est un lien direct. Allez, on leur donne le lien direct. Un instance, on lui met le composant, ça va injecter l'instance directement, plus de services. mais ça, ça marche forcément dans un seul bundle. Si vous sortez du bundle, il faudra utiliser les services. Il y a plusieurs politiques, vous pouvez instancier, c'est-à-dire que si l'instance n'existe pas et que vous pouvez être instancier et qu'il est qu'il est ou l'autre plutôt, dans ce cas-là, ça va instancier votre composant et se réinjecter. C'est assez proche de CDI, pour ceux qui connaissent un peu CDI. Alors, ce n'est pas du CDI parce que CDI est par définition, de point de vue de l'aspect non dynamique et ne pourra jamais supporter le dynamisme vu comme c'est spécifique. Donc, mon but, au lieu de me rapprocher de plus en plus de CDI pour que les gens se retrouvent avec la même chose, le risque, si on fait ça, c'est que les gens se disent « Ah oui, mais c'est du CDI » et ils oublient que tout ça, ça peut être dynamique. Et quand on rajoute le dynamisme, il y a beaucoup de choses qui sont quand même différentes. Il y a un mindshift qu'il faut faire pour se dire « Tiens, tout peut disparaître », etc. Bon, conclusion, la conclusion elle est simple. La 1.2.10, le vote est lancé donc ça sera rapidement et la 2.0, disons mi-juillet avec le petit retard, les vacances, tout ça, donc mi-juillet. Ça sera la première version de la 2.0, il n'y aura peut-être pas tous les features que je vous ai parlé là mais il y en aura quand même pas mal, j'espère, au maximum. Puis après, il y aura la 2.1, 2.2, 2.3, etc. Il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas parlé là. On refond, on la synchro, on met du Java 5 partout parce que Hippojo c'était du 1.4. Donc là, on passe sur du Java 5 avec les génériques ce qui nous réduit quand même considérablement le code, ça rend beaucoup plus lisible. On réfléchit au nouveau type d'API, c'est que les API de Hippojo elles n'avaient pas été super pensées, ça a été développé, pas forcément pour être utilisé comme c'est utilisé. Donc on change un peu les interfaces, on passe à des API 10+, DSL, Fluid, Fluent, vous appelez ça comme vous voulez, 2.0. Oui, il y en a qui disent API 2.0. Ce genre de choses. Donc voilà, beaucoup plus d'annotations. Ça ne veut pas dire que XML n'est pas utilisé, ça ne veut pas dire que le metadata dans le bundle ne seront plus utilisés. Ça sera toujours utilisable, mais d'une manière relativement différente. C'est-à-dire que vous aurez le cœur du Pojo et si vous voulez supporter ce truc-là, vous mettrez... Ça ne sera pas un fragment au sens OSGI du terme, mais ça sera une sorte de compagnon et Pojo qui fera le XML parsing, qui fera l'API parsing, ce que vous voulez. Et le cœur sera plus réduit là-dessus. Alors voilà, c'est la fin de la première présentation parce que maintenant j'attaque... J'ai essayé de faire vite parce qu'on m'a dit qu'on était à la bourre d'après ce que j'ai compris. Ah oui, j'enchaîne avec une fracture du doigt. Est-ce que vous avez des questions ? Tu as prévu quelque chose, Pierre ? Ça reste ? Ah, non, en fait, on a une présentation en prime. Oui. Non, je vais faire Nanoko et tu l'as fait juste après. Comme ça, on ne re-suit pas. Alors, Pierre, qui travaille avec moi depuis que je suis revenu ici, va vous présenter le... Alors, c'est un peu... Oui ? 15 minutes ? 20 minutes ? 20 minutes, si je parle lentement, 15, si je... Si j'ai fait en anglais, je peux la faire en 5 minutes, si tu veux. Non, non, mais j'ai... Non, il n'y a pas l'une heure pour faire un peu. Oui, oui, mais je n'ai pas pu faire beaucoup de slides. Ah, t'as besoin de slides ? Non, 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 non. Donc, Pierre va nous présenter un compagnon Hippojo. Alors, est-ce que c'est du 1.10, du 2.0 ? Je ne sais même pas sur quoi tu te bases actuellement. Ça doit être le snapshot, donc ça doit être du 1.10. C'est un... les gens pompeux qui ont fait disent que c'est un meta-object protocole, c'est ça ? En gros, c'est une nouvelle API, une nouvelle manière de faire de l'introspection et de la reconfiguration d'un système OSGI dynamique comme Hippojo. Donc, j'aurais dû rentrer dans cette présentation-là, mais on n'a pas pu se synchroniser vu que je passe mon temps en chirurgie. Alors, vous avez des questions sur Hippojo ? 2, 1, 1.10, 2, 1.8. La doc sera mise à jour ? La doc sera mise à jour, oui. La doc est très très à la bourre parce qu'entre temps, à Noël, en lisant mes mails, j'ai appris qu'on changeait du wiki qu'on utilisait qui était Confluence à un système extraordinaire basé sur Python, Django et SVN. Oui, je ne sais pas. Ou on écrit du Markdown et que normalement tout devait être migré seamlessly et qu'en fait, nous, il n'y avait rien qui était migré correctement. Donc, en fait, on a réécrit presque toute la doc. Je me suis amusé à reprendre toutes les pages une par une et à les mettre au bon format, mais la doc sera mise à jour très rapidement. Le gros avantage de ce nouveau système, c'est que finalement, c'est beaucoup plus facile pour nous de mettre la doc et de gérer des branches et ce genre de choses, donc la doc de l'1.8, la doc de l'1.10, c'est la doc de l'1.10. Et ça, c'est quand même bien. D'ailleurs, maintenant, si vous allez sur hipojo.org, vous verrez que le skin a complètement changé parce que, voilà, est-ce qu'il aime bien ou moins bien ? Voilà, je ne reste pas forcément un super développeur web. Bootstrap fait beaucoup de choses, mais bon, on va la maintenir un peu comme ça, ça sera plus facile à la maintenir. Avant, avec Confluence, c'était quand même galère parce qu'en fait, on écrivait en wiki qui était exporté automatiquement ou magiquement toutes les nuits ou une heure ou deux heures après et ce n'était pas forcément très très efficace. Donc, la doc sera tout le temps là, ça sera mieux. On fournit maintenant également, puisqu'on a eu l'autorisation, les tutoriaux auront des distributions avec un Felix préconfiguré, un hipojo préconfiguré, etc. Donc, pour démarrer, ce sera beaucoup plus simple. Vous prenez le truc, hop, vous avez déjà tout. Le config admin préconfiguré, tout ça. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'hipojo.org 10 est compatible avec le nouveau config admin. Il y a des changements extraordinaires dans le nouveau config admin, c'est-à-dire que les services PID ne sont plus uniques dans le nouvel OAGI, ce qui est évidemment très bordélique vu que tout était basé sur l'unicité là-dedans. Donc, maintenant, il faut jo le gère et puis, il y a le multi-location, c'est-à-dire que vous pouvez restreindre les bundles qui vous reconfigurent. C'est une super syntaxe qui commence par un point d'interrogation. Donc, ça aussi, c'est supporté dans l'indice. Je ne dis pas qu'on est super super compliant parce que, pour l'instant, on n'a pas de config admin vraiment compliant avec cette spec-là. Donc, on ne peut pas tout tester. Je retiens, mais en tout cas, on a tenté de faire ce genre de choses, de pousser la nouvelle. Si vous utilisez le nouveau config admin, bravo ! Si vous utilisez ces nouveaux features, parce que c'est quand même... Ah, c'est... En fait, tout a changé à cause des régions où chaque bundle peut être là plusieurs fois, même les singletons peuvent être là plusieurs fois, ce qui est quand même super intéressant. Donc, un singleton qui est instanciez plusieurs fois, il faut quand même réfléchir à un petit moment. mais... Donc, ça change beaucoup de choses. il faut... Toutes les specs sont obligées d'aller à la... Je tiens à dire que Hippojo, dans plusieurs régions, vous instanciez plusieurs fois Hippojo. Il n'y a pas de solution. Il pourrait, mais... Alors, on a sauvé. J'ai une question. Oui. Quelle est la... C'est un peu une question générale, mais qui a été l'avenir d'Hippojo par rapport au standard OJL ? On ne peut pas les comprendre. SCR et Blueprint vont continuer à cibler des choses très différentes. SCR veut un modèle très, très simple qui, finalement, ne gère pas grand-chose, juste les services. Et si tu regardes dans R5, il n'y a pas beaucoup de changements à part les impacts du config admin dessus. Ça va rester comme ça. Ça va être en stage. Blueprint, lui, va évoluer parce qu'on y rajoute de plus en plus de choses, des transactions, la persistance, etc. Mais finalement, ils n'insèrent pas la notion de service au cœur des choses. C'est-à-dire que toute la persistance de Blueprint, elle n'est pas basée sur des services mais sur des extensions. Donc si tu te souviens sur les trois niveaux, leur gestion de persistance elle est au niveau 2, elle n'est pas au premier niveau. Hippojo reste en avance là-dessus. Aujourd'hui, Hippojo, c'est le modèle de dépendance de service qui est le plus sophistiqué et généralement qu'on pousse un futur dedans, il est souvent repris par les autres. Mais on est encore en avance. Les Grace Période, les Temporal, ils les ont mis dans Blueprint. Grace Période, d'ailleurs, ils ont même gardé le nom. Ce qui est un peu bête. Grace venait de l'étangue Grasse qui est entre deux guerres. Voilà. Ils ont gardé le nom parce que je ne sais même pas pourquoi j'ai implémenté sous ce nom-là dans Hippojo. Donc Hippojo va continuer à influencer les specs. Je ne veux pas devenir un spec parce qu'après, j'aurais pu assez de liberté pour faire tous ces changements, pour analyser comment c'est utilisé et le faire au fil de l'eau. Il faudrait que je me dise bon, allez, maintenant, je vais créer toute une nouvelle spec super, très, très, très détaillée et que les gens peuvent l'implémenter, etc. Ça permettrait d'avoir plusieurs implémentations d'Hippojo. Maintenant, sérieusement, des implémentations de Blueprint, tu en connais combien ? Non, mais c'est juste que pour la première politique, pour l'industrie, c'est un frein pour le fait. J'ai travaillé avec JBoss, etc. Ils utilisent Hippojo. JBoss, ils sont dans l'origine. On a utilisé Hippojo pendant six ans et maintenant qu'on est en industrie, c'est SR. Moi, je n'ai jamais eu aucun frein parce que du moment que tu passes à SR, tu as tous les problèmes de consistency, tu as plein de problèmes de parallélisme, etc. qui reviennent. Ça, c'est un point de vue technique. Oui, je suis d'accord. Maintenant, moi, pour avoir travaillé dans l'industrie, je n'ai eu aucun problème pour argumenter, même auprès de financiers, de pourquoi on utilise quelque chose qui n'est pas l'aspect mais qui l'influencent mais qui l'influencent d'une manière indirecte. Alors oui, la crainte, c'est et si un jour on arrête de le développer ? Oui, mais d'un autre côté, si un jour on arrête de développer l'implémentation que vous utilisez de SCR, il vous passe exactement la même chose parce que vous n'êtes pas SCR, vous êtes, j'imagine, Félix SCR, c'est ça ? du Prociste. Ah, du Prociste SCR. Alors en plus, en plus, vous cherchez vraiment les ennuis, mais bon. Donc, voilà, c'est du Prociste. Si un jour on arrête de développer le SCR comme il le fait, vous avez le même problème. Ce n'est pas parce que c'est dans l'aspect, parce que l'aspect est écrit d'une manière où il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être interprétées plus ou moins différemment. Je prends quelque chose de tout simple, la méthode getLog du LogService. qui renvoie une énumération de LogEntry. Tout le monde se dit, bon, ça me renvoie la liste des LogEntry qui ont été loguées. Alors c'est marqué dans l'aspect que la taille peut varier de l'implémentation. Equinox l'implémente avec une énumération qui est vide. Ah oui, la taille varie selon l'implémentation et on vient de l'empêcher de remettre une taille vide. C'est vrai. Maintenant, getMTLog ça aurait été bien aussi comme méthode. Mais bon, voilà. Il y a plein de choses comme ça mais même dans SCR ou dans Blueprint il y a plein de lignes ou ce genre de choses qui sont tellement vouées à interprétation que c'est difficile c'est chaque implémentation et en fait tu te bases sur une implémentation spécifique donc vous prociste. Moi j'ai beaucoup utilisé le SCR de Félix quand on utilisait SCR et finalement au fur et à mesure on remplaçait tout Paris-Pojo parce qu'on avait tellement de problèmes de synchro que voilà. Il a noté que alors je ne sais pas comment il va évoluer au SGI et au SGI 5, 6, 7 il y a beaucoup de gens qui étaient dans le SGI depuis le début Richard Hall Peter Crane qui sont plus ou moins qui se sont plus ou moins écartés donc Rick a monté une start-up Peter fait du consulting à droite à gauche il avait envie de revenir dans l'industrie donc la philosophie finalement de RGIA est en train d'un petit peu changer également donc il faut voir aussi ce qui va se passer là-dedans est-ce que ça on ne sait pas aujourd'hui la nouvelle spec si tu regardes R5 il y a des specs qui ont disparu Déployment Admin qui pourtant était à mon avis une des plus belles spec qui avait été je l'ai implémentée moi-même j'avais adoré Adel on l'utilise je la pousse un peu n'importe où parce que j'aime vraiment cette spec je trouve qu'elle était vraiment intéressante et bien ça a disparu ça n'allait plus dans la vue des grands ténors d'OIGI aujourd'hui donc IBM d'Adapt etc pardon ? Metadata Metadata Metatype Metatype ah oui alors Metatype a disparu mais elle va réapparaître c'est le Phoenix ça va arriver dans 5.1 ça on va on va dire que c'était un copier-coller fâcheux un coupé et non collé il y a des questions autour de Blueprint et Metatype qui font que Metatype a encore une place donc il y a des chances que ça revienne mais oui il y a beaucoup de choses comme ça qui changent etc SCR SCR n'est pas passé loin d'après ce que j'ai compris d'être coupé donc tu vois il y a des choses un jour nous enlèverons le log il ne faut pas arriver mais bon voilà donc notre but parce que maintenant je ne suis plus tout seul un dernier repos jour on est quelques commiteurs notre but c'est de continuer d'avoir ce modèle relativement en avance mais robuste qui est utilisé quand même par beaucoup de monde et d'essayer d'influencer mais de manière indirecte si tu as des problèmes pour convaincre des financiers ou des hauts j'ai une boîte et je fais c'est ça mon bout de base c'est convaincre parce qu'en plus de travailler à Del j'ai ma propre boîte